Sous-titres par Jérémy Diaz C'est à dire ça fait longtemps mais en fait non, pas du tout, c'est un export J'étais tellement en retard sur la dernière vidéo que je voulais pas en faire la même chose Donc du coup j'ai essayé de faire le plus vite possible pour vous poster cette vidéo Pour pas être trop en retard Donc logiquement, la vidéo devrait être courte Parce que, à chaque fois je vous dis ça tous les mois mais là c'est vraiment véridique J'ai quasiment rien à vous montrer Et en plus de ça j'ai même pas de blabla à vous faire On va essayer de battre tous les records là, wow Donc comme je vous l'avais annoncé le mois dernier La boutique Little Market et Little Mercery va fermer Mais je continue à vous dire quand même que les créations sont quand même à vendre Je vais pas les garder que pour moi, je suis pas égoïste à ce point là Donc si jamais il y a des créations qui vous en intéressent Ben venez me voir en privé ou pas Faites le moi savoir quoi, c'est tout J'ai pas trouvé d'autres sites encore sur quels vendent les bijoux Donc ben là je continue à le faire sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube Au moins en plus, y'a pas de frais de commission Ça c'est bien Je relance le petit sujet concernant les petites cartes Je vous avais dit le mois dernier que vous allez même pas être une dizaine à vouloir que je vous envoie une petite carte Et j'avais raison, vous étiez 7 au total Mais c'est un exploit pour moi parce que je pensais franchement pas que ça allait vous intéresser Donc je suis très touchée, je suis très contente Ça me fait énormément plaisir de vous envoyer des petites cartes Si ça me rapproche un peu plus de vous quoi Moi j'aime bien Donc si y'a d'autres personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir Je vous enverrai des petites cartes aussi faites par mes mimines Avec plein de fautes d'orthographe, enfin je préfère préciser Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me laisser votre adresse postale Soit par message privé sur Youtube là Soit par mail, j'ai 3 adresses mail et 3 fonctionnent à ce moment-là en barre d'infos Soit par message privé sur Facebook ou même sur Instagram Enfin vous avez le choix, y'a plein de possibilités Donc voilà, pour faire court en fait Je suis pas une spécialiste du scrapbooking De toute façon c'est pas du scrap, c'est de la carterie J'ai pas de matos pour Je fais avec les moyens du bord Donc c'est pas génial, ça casse pas 3 pattes à un canard Mais au moins c'est fait avec le coeur C'est plus important, non ? Donc voilà, si ça intéresse encore d'autres personnes que je vous enverrai des petites cartes Y'a pas de soucis, faites-le moi savoir Je ferai ça avec grand plaisir Bon par contre là, dans les jours à venir Je serai pas disponible Donc faudra un petit peu patienter C'est tout Mais encore une fois je me répète, je n'attends rien en retour Je fais ça juste pour le plaisir quoi Pour le plaisir de faire plaisir C'est vrai que souvent, même tout le temps Je mets mon adresse au dos de l'enveloppe Mais c'est pas pour recevoir quelque chose en échange C'est juste parce que j'ai pas confiance avec la poste C'est tout Donc maintenant, en ce qui concerne les créations du mois de juillet J'en ai pas fait énormément 10 au total Alors qu'en moyenne par mois Je suis pas comme ça Quand je commence, il faut à tout prix que je le termine le jour même Donc je me couchais à pas d'heure Mais... Enfin bref, c'était... Voilà Donc en fait là, je n'ai fait que des shibis À part une création qui... N'a rien à foutre là Enfin bref J'ai fait que des shibis Enfin je sais même pas si je peux appeler ça vraiment des shibis Parce que c'est des petits personnages avec le plus de détails possible Alors que les shibis, normalement, c'est ce qui est le plus classique Bah après je me... Comment dire ? Après c'est en toute modestie Puisque, encore une fois, je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait Ils ont plein de défauts Surtout les visages Les visages, j'y arrive pas, y'a rien à faire Mais en même temps, c'est tellement... J'ai fait que des trucs minuscules Mais bon, on va quand même appeler ça des shibis Parce que... Parce que voilà... C'est plus simple à dire comme ça Donc je vais commencer par la première création Qui n'est pas une shibis C'est la seule création que j'ai fait dans ce style là Et je sais même pas pourquoi j'ai fait ça Parce que c'est pas du tout dans mon... Dans mon style C'est pas mon style quoi Et bah j'ai fait un petit cupcake Pourquoi ? Bah je sais pas, c'est pas mon délire normalement C'est des gourmandises et moi Non c'est vraiment pas mon truc Enfin bref, voilà j'ai fait un petit cupcake rose Avec une rose J'en avais déjà fait plusieurs fois des comme ça Et bah on continue, c'est les seules que j'arrive à maîtriser à peu près Et bah voilà ! Et donc ensuite ce ne sont que des shibis Donc la toute première que j'ai réalisé C'est Vaiana J'en avais fait une le mois dernier mais elle était atroce Donc j'ai voulu la refaire Mais celle là aussi elle est atroce donc... Voilà Voilà la petite Vaiana Donc ensuite les suivantes c'est Arielle la petite sirène Donc il y en a une que j'ai essayé de faire de profil Pour changer de d'habitude Mais en fait... Et bah c'est atroce quoi Je sais pas faire les profils Il faut vraiment que je m'entraîne Parce que... Là c'est vraiment pas possible Et puis bah l'autre c'est une petite sirène Toute petite Rikki Arielle la petite sirène Pour faire le fond j'ai utilisé du ronc piñata et des petites paillettes Voilà La suivante Je pouvais pas ne pas faire encore une fois la fée clochette Donc là j'avais regardé le dessin animé il y a pas longtemps Avec ma fille qui est le vrai épister enfant Le très très vieux Et à un moment donné Où elle a fait clochette apparaître dans un trou de serrure Et donc du coup c'est ce que j'ai voulu faire Les ailes elles sont en plastique C'est les pochettes plastifiées là Les petites pochettes plastiques Que j'ai découpées Et j'ai rajouté des petites paillettes dedans Et la serrure c'est une breloque Enfin c'est un connecteur Que j'ai mis sur un support camé Voilà Et ensuite les autres personnages Ce ne sont pas des personnages de Disney C'est des petites fées Ah non j'ai une sirène J'ai une sirène et toutes les autres c'est que des petites fées Forcément Donc je ne sais plus dans quelle orne Parce que là oui les 4 premières que je vous ai montrées C'est dans le bon orne Mais après les autres je ne sais plus dans quelle orne Enfin bref Voilà là c'est une fée bleue Fée papillon bleue Sur un Entre guillemets Un support camé que j'ai fait moi-même Sur un Avec un effet Je ne sais plus parler Au secours Euh Qu'est-ce que je voulais dire Un effet Branche Non pas branche Écorce d'arbre Avec des petites feuilles Et puis tout Voilà un petit papillon Petite fée papillon Et là j'ai voulu essayer Ça ne le fait pas non plus Mais j'ai voulu faire une petite fée steampunk Enfin plutôt engrenage En fait j'avais retrouvé un gros engrenage comme ça Enorme Et du coup j'ai voulu faire une petite fée avec dessus Du coup il faut que j'en retrouve des gros engrenages Parce que c'est le seul que j'avais Mais je ne sais même pas où est-ce que je l'ai eu celui-là Enfin bref voilà J'ai essayé de faire une petite fée steampunk Entre guillemets La suivante c'est ma petite sirène La sirène des îles Avec des noix de coco Et puis une queue Une queue des îles Là ça me fait penser à la sirène des îles Voilà Les couleurs m'ont fait penser à ça Puis après j'ai rajouté en décor les noix de coco Je voulais aussi rajouter un ananas mais après j'avais peur que ça fasse trop Voilà C'est une mini sirène toute petite Tout est petite, tout est minuscule dans ce que j'ai fait là jusqu'ici Il n'en reste plus que deux et c'est mes deux chouchoutes, c'est mes deux préférés Donc là c'est la fée de l'automne On n'y est pas du tout en automne, on est en plein été Enfin, façon de parler, quand tu vois le temps il flotte là Enfin bref on s'en fout Mais voilà, les couleurs m'ont fait penser à ça Donc du coup après le décor j'ai fait, je suis assez dans le thème quoi Elle fait de l'automne Voilà Avec des petits champignons Et donc la toute dernière création c'est... je me suis inspirée d'une italienne, Angenia Création Et j'ai réalisé une petite fée comme ça sur une fleur lucide En fait les fleurs lucides quand je les ai achetées j'ai fait la con, j'ai pas regardé la taille Et en fait quand je les ai reçues elles étaient énormes Je sais pas si vous voyez la différence entre les petites qui sont à côté quoi C'est énorme Du coup bah ça m'a donné l'idée de faire comme Angenia Création une petite fée sur une fleur Sauf qu'elle elle est 10 millions de fois plus douée que moi, y'a pas photo quoi Mais je suis quand même contente du résultat parce que vu la taille qu'elle a Elle est foirée hein certes, ça c'est sûr Mais vu la taille je suis quand même contente Je trouve que je vais me lancer une petite fleur, je me suis assez bien démerdée Voilà Tant à la place de la taille Hi, j'ai le parti J'ai la petite fée comme ça Mais il est peut-être J'ai le parti Passez les épreuves Musique Donc voilà j'ai fait le tour des petites créations du mois de juillet Ça a été rapide pour une fois dis-le moi Donc là je vais me répéter comme chaque fois Comme chaque fois comme chaque mois Je dis tout le temps la même chose Mais voilà on se répépette J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous voulez des tutos qu'importe lequel Dites le moi faites le moi savoir si je peux le faire Ça sera avec le plus grand des plaisirs En attendant moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo Bye bye Tu viens faire un coucou ? Viens ici Viens là Non là C'est mon tuto avec moi Regarde là où T'as vu ? Là Regarde il est là Non là il est là Faya Viens Là Coucou le chien On te voit pas ? Oh non pas de bisous C'est cracra Regarde là Mon chien Oh non pas de bisous Oh 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 Oh